L'ouange à Allah, le Seigneur des mondes, est que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu, Allah, a créé l'homme et lui a donné une raison grâce à laquelle il peut distinguer le bien du mal. Il a envoyé ses prophètes pour guider les gens vers le chemin de salut. Mais il y a beaucoup de gens qui s'entêtent à ne pas accepter la vérité. Ils n'utilisent pas leurs raisons pour ce pourquoi elle a été créée. Allah Ta'ala a appuyé ses messagers honorés par les miracles. Le miracle est une chose extraordinaire, c'est-à-dire différente des choses auxquelles les gens sont habitués, qui a lieu par la main des prophètes et qui est en accord avec le rappel du prophète. Personne ne peut lui opposer quelque chose de semblable comme le jaillissement de l'eau d'entre les mains du prophète Mohammed et la transformation du bâton en serpent pour notre maître Moussa. Le miracle n'est pas de la magie, car la magie s'acquiert par l'apprentissage et la pratique, et elle peut être contrée par la magie semblable, c'est-à-dire qu'il se peut qu'un sorcier produise une magie plus forte. C'est pour cela que les sorciers de Pharaon ont cru en Moussa comme messagers de la part de Dieu quand son bâton s'est transformé en un véritable serpent. Ce serpent a avalé leurs cordes et leurs bâtons que les gens avaient pris par illusion pour des serpents. Ces sorciers ont su que ce qu'avait fait Moussa n'était pas de la magie. A noter que pratiquer la magie compte parmi les grands péchés. Je finis en demandant à Allah qu'il nous accorde la réussite pour accomplir les bonnes œuvres et qu'il nous accorde une fin heureuse. Que la paix soit sur vous et à la prochaine.